Coucou tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo ongles pour une amande gothique donc voilà j'ai déjà préparé mon ongles et posé mon chablon donc en fait vous allez mettre votre chablon un peu vers le bas de façon qu'au bout vous ayez un petit biseau donc un biseau comme une amande russe mais on va dire de moitié donc là j'ai massé mon ongles avec la base super bond et ensuite j'applique ma finition superfast pour faire mon boulonnage et mon extension comme ça ma base super bond a le temps d'agir et d'accrocher à ma plaque et je catalyse ensuite vous avez besoin du pro forme clear non pardon du forming crystal clear donc celui ci et du builder color white vu qu'aujourd'hui on continue la série des poses avec du milky donc là c'est la dernière façon que j'ai vu de faire un angle avec du milky c'est de faire sa reverse en avec un gel blanc milky donc là je prends mon pinceau carré et je vais commencer à faire ma reverse donc là il faut bien prendre le clear de la gamme forming pourquoi parce que c'est la gamme extrême qui est faite pour faire les reverses et c'est un gel pour ne pas bouger donc là je vais prédessiner je catalyse donc 60 secondes et ensuite je vais construire un peu donc je suis vraiment vraiment désolé que vous alliez voir ma tête en plus pleine de poussière d'ongles alors du coup on a l'impression que j'ai la tête dégueu mais je suis vraiment désolé il faut vraiment que je règle ce problème mais bon donc là le temps que ma deuxième couche catalyse je vais reprendre du builder color et cette fois du pro forme clear donc de la gamme salon donc cette fois c'est un gars un gel clear mais auto égalisant qui va me permettre cette fois ci de lisser la reverse que je viens d'effectuer donc du coup ce que je disais c'est que je m'excuse encore on va voir assez souvent ma tête du coup j'ai dû couper pas mal de deux morceaux bon pas les plus importants donc ça va mais à la fin je voulais vous filmer la déco et du coup je n'ai pas pu donc là vous voyez j'ai pris mon mélange et je vais bien vers les cuticules sans les toucher bien sûr et je vais placer pour lisser ma reverse et placer mon bombay on catalyse à nouveau 60 secondes donc en fait vous faites comme un ongle normal sauf qu'à la place de prendre un cover pour votre reverse et ben vous prenez un gel milky ou là dans la gamme magic art vous faites votre votre milky donc là je vais dégraisser mon ongle et je vais limer ma reverse donc c'était la première fois que je faisais une amande gothique et franchement je kiffe le résultat de cette forme elle est vraiment très élégante elle est assez pinchée à mon goût donc pas trop mais pas pas assez à mon goût et en plus le fait qu'il ya ce petit biseau sur le côté j'aime beaucoup beaucoup donc là vous voyez je prélim donc je vais limer mes murs et ensuite je prélim un peu ma plaque donc la lime et vous pouvez la retrouver sur le site magic art bien sûr c'est une des limes en métal qui est très hygiénique ensuite donc vous avez vu j'ai cligné je prends mon liner numéro 9 que j'imbibe de finition comme d'habitude et là je vais prendre le uv painting romantique rose je vais l'utiliser pour souligner ma reverse donc ça va être très subtil parce que du coup ça va pas énormément trancher avec ma reverse milky mais je voulais vraiment rester dans l'esprit de cette douceur de mes amandes russes qui sont à côté donc là voilà je souligne bien mon sourire et je vais étirer légèrement car là je veux vous montrer à nouveau une transparence de ma french qui est absolument magnifique avec le le forming clear que je vous remontre après donc là je prends un peu du pro forme clear que j'applique en fines couches partout donc là vous voyez j'ai dû couper parce qu'on voyait ma grosse tête et j'ai choisi des paillettes que je vais appliquer sur mon mur et que je vais dégrater vraiment légèrement sur mon bord libre donc là j'aime bien parce que c'est un mélange de petites et de grosses paillettes du coup ça fait de belles nuances et c'est un rose qui reste encore une fois dans la douceur de mes amandes russes qui sont à côté et je catalyse 30 secondes là je vais à nouveau prendre mon forming crystal clear j'enlève bien les paillettes qui peut y avoir sur mon pinceau donc là je vous ai pas dit mais j'ai pris le ovale 6 hop et là du coup je vais construire sur mon bord libre donc je fais attention de ne pas être en épaisseur sur les côtés j'essaye de lisser au mieux mais vous allez voir je place mon forming on va catalyser 60 secondes donc là vous formez bien votre biseau sur le côté 1 et ensuite on va reprendre le pro forme clear pour venir lisser le travail qu'on vient d'effectuer ce qui va nous permettre d'avoir un lissage plus rapide et plus facile donc là vous voyez je ne vais pas m'appliquer je l'applique vraiment pour lisser un peu partout je retourne un petit coup mon pouce pour être sûr que tout se place correctement et hop on recatalyse 60 secondes donc c'est vraiment une pause que j'ai adoré faire déjà de par sa douceur au début j'étais pas trop fan de ces revers milky etc mais du coup j'ai trouvé un bon compromis avec des couleurs qui me plaisait assez je pense que ça peut être sympa aussi de travailler son bord libre donc sa french avec les gammes cristal philosophales ça peut être vraiment vraiment canon ou alors quelque chose de beaucoup plus brut de prendre un UV painting bien pigmenté et de terminer la french moi j'avais vraiment envie je trouve que vu que la reverse est en douceur j'avais envie d'être en douceur jusqu'au bout donc là je vais passer à ma mise en forme donc mon ongle doit être bien droit aligné à mon ongle et le petit biseau de 45 degrés donc j'ai passé la mise en forme parce que c'était pas le sujet de la vidéo pardon si vous souhaitez que je fasse une vidéo un peu plus explicative là dessus n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo une fois la mise en forme définitive faite je vais bien cliner et je vais prendre mon liner numéro 11 pour faire de la déco donc là je pensais pouvoir vous le filmer mais en fait on voit que ma grosse tête donc du coup voilà je suis vraiment 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 désolée je pense que je vais mettre mon téléphone plus loin j'ai déjà dit la dernière fois plus haut et au pire je ferai un zoom après pour être sûr qu'on ne voit pas ma tête voilà je suis désolée donc si vous aimez cette petite vidéo n'oubliez pas de cliquer sur le pouce ça serait super gentil et si vous aimez plusieurs de mes vidéos abonnez-vous et activez les petites notifications avec la petite cloche donc là j'ai appliqué la finition superfast pour une brillance totale comme vous pouvez le voir et une transparence sublime donc vous voyez c'est une forme qui va piquer un petit peu du nez et qui a un tout petit biseau donc là je catalyse deux fois 60 secondes et voilà je vous laisse regarder le résultat en images et en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye 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 BYE